et bonsoir c'est encore moi pour ceux qui suivent malheureusement les lives depuis ce matin pour ceux qui nous regardent en replay ben ça n'est que moi je suis françois d'arkham studio et je suis entouré de kathleen qui est aussi studio qui est cadreuse monteux chez arkham et alix notre chef de projet et ce soir pendant une heure ensemble va tester un jeu va faire un let's play d'un jeu qu'on a développé pour les carsat haute france un jeu qui s'appelle risk hour analyser pour comprendre c'est un jeu qui nous parle de la gestion des accidents du travail l'idée c'est que là ensemble tous les trois on va jouer à ce jeu vous allez pouvoir nous regarder on va en parler régulièrement et cette idée c'est de découvrir un peu un c'est comment on peut faire un serious game en jeu de plateau qui en plus à la particularité d'être hybride c'est à dire qu'ils utilisent les smartphones et kovit friendly il faut le dire parce qu'on a développé une petite mécanique pas trop con qui nous permettent de passer d'un smartphone à l'autre et de chacun avoir le sien alors risk hour on va faire les choses bien voilà la petite la petite boîte c'est un jeu qui se joue en une heure environ si on est trop long on n'ira pas au bout vous inquiétez pas de quatre à six joueurs donc là c'est raté voilà ça commence mal mais mais c'est la vie on va faire avec et ce qui est important c'est que ça inclut trois scénarios alors c'est un jeu qui est la destination plutôt de deux managers ou deux personnes qui doivent être en entreprise être formés à l'accidentologie au travail c'est un jeu où on va découvrir un petit peu les enjeux des accidents comment on enquête pour comment on découvre pourquoi il ya eu un accident de travail et comment on lutte contre les zondies ma bonne dame alors on y va on va ouvrir la boîte et dans cette boîte on a évidemment des règles mais il est 18 heures il est tard alors on a des règles et on a un petit qr code parce que ce jeu qui est hybride va se jouer avec notre smartphone et nous va nous permettre de d'accéder à tout plein de choses le qr code nous permet d'accéder à la web app alors nous comme on est un peu prévoyant on est déjà sur notre dessus voilà sur la web app et mais on peut y accéder directement depuis le livret de règles on va s'épargner le livret de règles il est simple on l'a voulu évidemment le plus simple possible parce que c'est un jeu qui doit jouer de façon auto portée en entreprise donc pas d'apprentissage de règles très complexe même si on a essayé de faire un game design qui lui a assez de complexité pour que le jeu soit passionnant et collaboratif c'est un jeu collaboratif je sais pas si on l'avait dit ça même si collaborer avec vous deux ça me ça m'enchante pas des masses on va devoir le faire ce soir l'idée c'est que la plupart des règles comme c'est un jeu hybride vont nous être dites par là par l'application et c'est ça qui est fort avec les jeux qui ont appelé alors on a un petit plateau qui alors il faut un peu de stratégie pour l'ouvrir parce que c'est les plateaux accordéon comme ça dans des petites boîtes voilà j'ai réussi combien de personnes ont tué leurs plateaux comme ça on ne le dira pas la compagnie des plateaux morts pourrait nous dire on ne sait pas pour info on a le chat là donc si vous avez des choses à nous à nous dire que vous êtes mécontent de notre prestation ça on s'en fiche mais toutefois si vous avez des choses intéressantes à nous dire on est on est preneur dans ce dans ce petit plateau d'une petite boîte on a des personnages qui sont là qu'on va pouvoir choisir mais qu'on choisira un peu plus tard donc on peut les sortir mais comment on n'est que trois bas on fera avec et oui personne ne personne veut jouer avec moi finalement moi j'ai abandonné l'idée et puis on a des cartes donc on a des cartes des personnages voilà on a tous nos personnages on remarquera qu'à chaque fois il ya des qr code ceux qui ont toujours pas compris que le jeu on le rappelle et à la manière peut-être d'un unlock si on veut on va avoir des cartes des cartes scénario donc ce jeu a aujourd'hui trois scénarios et vous remarquez qu'on les a parfaitement rangés avant le live c'est exactement ce que je voulais faire donc il ya trois scénarios qui sont ici un scénario qui s'appelle qui est scénario l'ombalgie un scénario agression externe et un scénario chute alors évidemment il n'y a pas un scénario attaque de dragon voilà exploration de donjon ou tout ce que vous voulez ou maison inté parce qu'on reste quand même sur un sur un serious game donc on a ces trois scénarios et puis on va on va on va démarrer l'aventure parce que les règles nous disent qu'il faut flasher le qr code et lire ce qui est marqué alors je peux le lire ainsi toutefois tout le monde est d'accord on va voter je compte pour trois voix je suis d'accord alors de toute façon si tu as la règle qui apparaît sur ton téléphone oui on t'indique ce que tu dois lire oui mais les gens ils vont pas l'entendre risque à voir est un jeu coopératif de quatre à six joueurs alors ça va être le running gag dans lequel vous et votre équipe allez analyser les circonstances d'un accident du travail alors il ya en fait sur le la partie smartphones tout ce qu'on appelle lui et l'ux x il ya un gros travail pour que ce soit pas pénible cette partie introductive et que les gens se désengage pas du jeu ça c'est important en fait de d'engager les gens directement dans dans le jeu ensemble et cela trois vers trois phases vous allez récolter les indices nécessaires à la bonne analyse de l'accident bon alors ça nous dit qu'il faut mettre nos portables en six ansieux et chargé donc jusqu'ici tout va bien et maintenant vous allez faire un premier choix donc tout le monde passe en même temps il faut savoir que là on est tous en train de passer là dessus c'est pas assez sur le sur la web app et là on nous demande qui sera le premier joueur le premier joueur va diriger la partie et il faut se concerter pour choisir qui prendra le rôle et il ya deux boutons je suis le premier joueur ou je ne suis pas le premier joueur on fait quoi on joue à la plouf on joue à la plouf on importe on importe on importe catherine catherine est donc le premier joueur donc nous on clique évidemment sur je ne suis pas le premier joueur sauf si on est voilà on n'a pas inventé le chose voilà il ya quand même une double vérification qui nous dit vous êtes sûr d'avoir cliqué que vous n'êtes pas le premier joueur et on dit oui et ça nous dit d'écouter le premier joueur avec attention catherine nous t'écoutons à être donc afin de préparer la partie vous allez devoir lire toutes les étapes à voix haute soyez attentif au symbole si de si le super donc on me demande si je suis prête donc là j'ai le choix du scénario et des personnages alors quel scénario car scénario va-t-on choisir cette ligne est ce que je peux poser mon veto sur l'agression externe que j'ai fait jouer il ya littéralement une semaine alors on peut jouer l'ombalgie moi chute chute j'ai trop joué c'est les trois jours et si on peut jouer le tuer le premier joueur mais tu as perdu tout pouvoir c'est comme dans une bonne dictature qui a été mis en poste mais tu fais rien avant de choisir le scénario on m'a posé quelque chose une question c'est une petite question avant de commencer dans quel contexte allez vous jouer aux jeux risques à voix donc je vais dire une formation organisée par l'acteur fait il ya plusieurs réponses parce qu'on récupère quelques analytiques sur cette application évident d'utilisation il faut que tu remontes ton micro qui est qui ce qui s'en va tranquillement je crois qu'on nous dit dans l'oreillette de ton micro mais oui c'est là désolé à des directs alors on dit qu'il est un peu moins fort je pense surtout françois et moi on crie très très fort ça va être compliqué à changer des formations professionnelles alors ce symbole sera donc on me répète encore une fois de bien dire les informations à voix haute et de partager avec mon équipe donc là je me demande de choisir donc je vais choisir le scénario lombagie qu'on va mettre dans l'ordre et donc là on annonce du coup le scénario donc je vais vous dire donc lombagie vendez tout fleuron français de la vente en ligne locale cette entreprise qui a le vent en poupe ne ménage pas ses efforts pour être compétitive mais ménage tels ses salariés il y a quelques jours jérôme employé au service logistique c'est baissé en portant des cartons après un tour chez le médecin le verbe il tombe à l'embingo et oui certains diront que c'est normal que tout le monde a mal au dos mais d'autres bien au contraire rétroque rétorque pardon qu'il y a des solutions pour éviter ça quoi qu'il en soit c'est à vous maintenant d'analyser la situation et de comprendre pourquoi jérôme c'était un imbango donc là ils disent collecter les informations analysez les et enfin présentez les à la direction après quoi il sera temps de répondre à une série de questions pour évaluer les changements possibles c'est vendu donc les informations à collecter elles vont être en grande partie là dans les cartes qu'on ne doit pas retourner on nous dira de les prendre au moment venu exactement donc là on me dit que maintenant vous allez maintenant choisir votre personnage à tour de rôle en commençant par vous donc je choisis mon personnage donc tu choisis un personnage alors c'est important de savoir que les personnages ça ne change rien on choisit celui qu'on veut ça ne n'influe pas dans le dans le scénario on nous pose une petite question l'attendant que catherine choisit son personnage est-ce que l'appli est dispo sur les stores non pas du tout pour le moment le jeu n'est pas encore en phase de finalisation il est bientôt terminé et à savoir que l'application ne sera pas disponible sur un store voilà c'est une web app voilà ce sera une web app qu'on pourra accéder que depuis le jeu donc j'ai choisi le personnage de ophélie au top qui est responsable plus que c'est et je les fâches et avec donc là je vais fâcher ça me dit vous pouvez passer à l'étape suivante alors il a tout manqué à 4 s'affiche et je vais pouvoir le passer voilà à l'ix on va le faire dans l'ordre alors c'est à ton voisin oui peu importe à mon voisin attendez alors moi c'est marqué attendez que votre voisin de droite vous présente un QR code on avait eu ce débat de 100 il est très bien fait ce jeu donc là du coup il y a une mécanique pour se passer les informations on scanne le QR code de son voisin voilà très bien passons maintenant le QR code de ton voisin comme on dit dans le milieu et moi on me demande si le joueur a scanné mon QR code et je dis oui moi je vais prendre Eglantine RH voilà parce qu'elle m'a l'air fort aimable je trouve aussi qu'elle a l'air fort sympathique je trouve que ça va bien avec vous êtes Eglantine RH maintenant on va m'appeler Eglantine c'est impeccable et je te passe mon QR code du coup oui très bien je vais scanner ton QR code scanne moi le QR code et là pif boum j'arrive directement bah c'est important de se dire que quand on met moi dans n'importe quoi c'est assez bizarre moi je vais prendre Armand trop sympa parce que trop sympa c'est tout à fait moi ce qu'il y a de drôle dans ce que et voilà vous êtes Armand trop sympa il était d'accord le jeu tu vois attend il y a ton personnage il est où ton personnage ? bah c'est pas qu'il me le donne pas Eglantine Eglantine comment tu fais c'est pas ça du tout ok le joueur a scanné non vous êtes armand trop sympa présenter ce QR code à votre voisin de gauche allez voisin de gauche et bah il s'il t'autorise pas l'application pif et voilà qu'est ce qu'il se passe alors positionner les pions de tous les joueurs comme indiqué ci dessus donc Ophélie au table dans la pièce maintenance voilà donc nos personnages sont générés aléatoirement dans des pièces voilà toi tu dois y aller dans la pièce maintenance placer Eglantine RH dans la pièce infirmerie super et placer Armand trop sympa c'est moi dans la pièce accueil accueil et on est tous au même monde pas loin et ça commence bien est-ce qu'on s'autoriserait pas ? non non on joue le jeu on joue la difficulté on n'a pas peur et donc on doit valider que tout le monde est bien mis dans la pièce alors nous il y a les pions sont positionnés attendez que le premier joueur lance la partie et positionne les pions sur le plateau les pions sont positionnés c'est quand même bien fait et on rentre dans la phase 1 analyse de l'accident et la couleur de la pièce parce qu'on change de phase exactement rouge allez vas-y envoie les instructions alors vous allez lancer dans la phase vous allez vous lancer dans la phase 1 l'analyse de l'accident en commençant par le premier joueur pensez à communiquer à voix haute les informations et cartes indices que vous allez récolter à l'issue du cinquième tour de jeu vous déciderez si vous souhaitez continuer vos recherches ou si vous souhaitez passer à la phase suivante je sais plus parler plus de tours vous permettra d'obtenir plus d'indices mais vous fera perdre 5 points par tour supplémentaire et parce qu'il ya des points voilà que c'est ça qui est important de se le dire c'est que du coup on a on a quand même un peu du scoring à la fin pour voir si on va être capable d'analyser un accident de travail voilà du tour de deux jeux maximum système de score votre score dépendra de votre capacité à proposer les bonnes conclusions en un minimum de temps première phase moins 5 points par tour au delà du cinquième deuxième phase puis 10 points par bonne carte présentée donc les cartes qui sont là qui sont ici et moins 5 points par mauvaise carte présentée troisième phase plus 5 points par bonne réponse c'est à la fin c'est des oui c'est des questions et je pense qu'on va les merder sur la première phase on va enquêter on va sur le problème on va les questionner les gens dans chaque pièce et puis on a cinq tours et si on se dit qu'on n'a pas assez appris de choses dans cinq tours on peut prendre 6 7 8 jusqu'à 10 tours mais à chaque tour supplémentaire on perd cinq points ce qui peut imaginer que chaque tour supplémentaire il peut y avoir le temps passe et des accidents de travail peuvent arriver dans l'entreprise voilà donc lors de cette phase donc la phase 1 vous commencez avec 50 points chaque tour au delà de 5e je répète mais vous fera perdre 5 points à votre score commencez explication de jeu à vous de vous vous pouvez réaliser deux actions par tour dans l'ordre de votre choix action de déplacement se dépasser de une à trois cases maximum pour rejoindre un nouvel endroit donc là on doit probablement pouvoir le voir sur le plateau il ya des cases il ya des cases couloirs des et des cases pièces et on va se déplacer dedans action de recherche découvrir de nouveaux indices en scannant les qr codes des différentes pièces voilà il ya des qr codes dans quasiment toutes les pièces certaines n'en ont pas il n'y a pas de qr code dans les couloirs exactement attention il n'est pas toujours nécessaire ou possible de réaliser les deux actions une fois vos actions réalisées cliquez sur terminer mon tour tout est bien expliqué c'est flou quand même c'est bien conçu je sais pas qui a fait ça alors on peut répondre à une question c'est où est ce qu'on fait imprimer on a fait imprimer tout ça on a fait un prix tout ça à l'extérieur de lire alors on a fait imprimer tout ça par un imprimeur français qui s'appelle faire yo cric à savoir que là vous parlez de prototypes donc on va être sur des beaux des volumes beaucoup plus petits il ya des entreprises en france qui font du prototypage donc vous pouvez imprimer un deux trois quatre cinq exemplaires et n'hésitez pas à nous poser la question sur le discorde on pourra vous donner quelques liens d'entreprises qui sont en mesure de le faire voilà donc là on me résume en les actions que j'ai la possibilité de faire vu que c'est moi qui commence donc là je suis actuellement dans la la tuer ben vas-y un résumé des actions recherchés en ce cas alors tu es où toi moi je suis dans la maintenance donc soit tu te déplaces en fait l'idée dans le jeu on à chaque tour on a deux actions possibles l'action de déplacement qui est de trois cases évidemment on passe par les portes on passe pas à travers les murs et l'action de recherche qui va être de scanner le qr code de la pièce où on est on le fait dans le sens qu'on veut donc par exemple là tu peux te dire je suis dans la maintenance tu peux aller scanner la maintenance alors attention parce que les ce que les qr codes sont sensibles il faut scanner le bon oui exactement mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle les qr codes réagissent bien donc c'est que l'appui l'appui est quand même vachement bien conçu donc vous avez choisi de scanner maintenant c'est donc je mets oui votre position maintenance choisissez une action ne vous inquiétez pas il sera possible d'effectuer les autres au tour suivant là on est sur la partie tutorialisées toujours c'est à dire que c'est important de se dire que cette application comme c'est un jeu qui est autonome vous n'avez pas d'animateur dans le cadre de serious game on peut jouer sans avoir lu les règles et l'application nous explique à chaque fois vous êtes en train de faire si vous êtes en train de faire mieux on va se l'épargner pour les premiers tours on n'a pas besoin de d'embêter tout le monde avec ça et on va avancer le jeu donc là il me rappelle de n'hésitez pas à échanger avec votre équipe pour d'atteindre déterminer la conduite à suivre j'ai changé examiner parler de l'accident ou parler de jérôme voilà parce que là du coup on peut dans une pièce on peut faire trois choses enfin faire deux choses c'est examiner la pièce ou parler à quelqu'un et quand on parle on a deux choix des fois c'est par l'accident ou parler du gars vous parlez d'autres choses au fur et à mesure exactement donc je me dis écoutez bon étant donné qu'on vient de commencer parler de l'accident alors résultat de votre action je passais à la logistique quand ça a eu lieu il portait seul un carton mais c'est la galère ils sont difficiles à apporter d'autant plus que sur de longues distances cette information est disponible dans votre historique en bas à droite ici voilà donc on garde toutes les infos qu'on a vu dans l'historique ça nous permet de revenir en arrière sur le jeu donc il me rappelle ma position maintenance résumé des actions possibles action de déplacement donc j'ai le choix de me déplacer de trois cases maximum une action de recherche que tu as déjà fait voilà est-ce que tu te déplaces écoute oui après tu peux rester pour en apprendre plus la maintenance alors après blague à part stratégiquement les trois au même endroit mais toi tu vas moi je vais prendre l'escalier et toi tu es dans l'infirmerie c'est comme une puce en train c'est plus logique par rapport à reste dans la maintenance je vais rester reste en bas dans tous les cas moi je te propose qu'on se split toi tu remonte donc là l'idée c'est que tu as fini ton tour ça te propose un qr code que le voisin de gauche doit scanner à l'évoire il dit c'est avec l'antime et rage de scanner mon client et j'ai cliqué trop vite c'est que vous allez me tuer alors attendez le joueur a signé mon qr code pas du tout maintenant voilà maintenant tu n'avais pas encore lancé la partie il va bravo non j'ai l'impression qu'on a un petit perdu les internets on a un c'est pas grave c'est pas grave on va tenter avec ça alors ouais je suis passé sur une ancienne version de l'application c'est cool donc effectivement moi si j'ai trois actions possibles action de déplacement je peux me déplacer deux trois cas où chercher je vais chercher je vais rester à l'infirmerie ça me semble pas mal et d'ailleurs je constate que j'ai une petite notification qui apparaît alors vous n'allez peut-être pas pouvoir bien la voir mais il y a une petite notif qui apparaît et si je clique dessus en fait j'ai des petites informations on a inséré un petit peu en mode le saviez-vous ça vient compléter bon voilà je vais vous épargner la lecture de la notif mais c'est plutôt cool donc je vais chercher en scannant à l'infirmerie je vais commencer par ça moi impec c'est comme si c'est une vieille version que ça a planté et ça marche pas alors vous avez hâte du direct non c'est l'ancienne version voilà j'ai choisi de scanner l'infirmerie oui exactement donc j'ai trois possibilités je peux examiner parler de jérôme ou parler des lombalgies bah c'est que les lombalgies parlent de jérôme quand même tu parles de jérôme c'est pas une confusion exactement alors là à l'infirmerie on me dit certains disent qu'il a pu blesser chez lui en vendre des travaux mon côté j'ai rien remarqué j'ai pas eu de passage de sa part à l'infirmerie on n'a pas de carte et je n'ai pas de carte le jeu est nul j'abandonne est ce que tu te déplaces ce que je vais me déplacer j'étais à l'infirmerie pour parler des lombalgies super ça va être super utile merci je pense voilà normalement j'espère que ça va bien se passer voilà à vous de jouer les explications du jeu bon le jeu je le connais eh bien je peux donc rechercher ou quoi alors moi je serais toi je montrais tout à l'heure je monte direct direct d-i-r-e-k 1 et je vais utiliser tout mon déplacement 2 et je vais aller voir les représentants du personnel parce qu'on n'est pas content recherché en ce cas non syndicaliste exactement boom vous avez choisi scanné oui 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 j'ai fait ça alors eh bien je vais parler de jérôme ou du service logistique or de jérôme il a porté un carton comme ça il a mal au dos il y a quelques années il a été formé comme tous ses collègues aux gestes et postures après est ce qu'il les respecte ah 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 c'est ça le truc 1 ce n'est pas toujours évident de respecter les bonnes pratiques au quotidien cette information est disponible récupérer la carte jérôme n'applique pas les bonnes postures portant le numéro 10 allez boum moi j'ai une carte alors ce qui est important de se dire c'est que moi je dis boum j'ai une carte parce que je suis très content de moi d'en avoir une c'est que c'est un jeu collaboratif même si on n'apprécie pas ses collègues à qui on joue et on va partager cette information en fait cette information qu'on a ici sur cette carte elle elle et elle résume ce que je viens de découvrir et puis on va s'en servir à la fin pour pouvoir résoudre le problème et trouver la solution et je me suis déplacé j'ai terminé mon tour de jeu je génère un qr code et pif on a dit qu'on restait à la maintenant donc autant que je vous tienne oui alors donc il me reste du coup deux actions c'est à dire examiner ou parler de jérôme je pense qu'on va parler de jérôme peut-être jérôme il fait jamais les exercices d'échauffement je le fais bien c'est moi qui les qui les anime le matin j'ai peut-être pas été formé pour ça mais mais c'est pas bien compliqué de s'échauffer cette information est disponible dans votre historique en bas à droite et récupérer la carte jérôme ne suit pas l'échauffement portant le numéro 12 alors nous avons la carte jérôme ne suit pas l'échauffement parce que l'autre c'est l'autre qui les fait et il n'a pas été formé un de 10 mais il fait les échauffements et jérôme ils ont dit qu'il fait pas les bonnes pratiques très bien et bien est-ce que tu te déplaces moi je peux me déplacer je suis pas sûr que c'est là maintenant pour moi et c'est le service logistique qui s'est passé le dos on arrive au tour je suis en train de réfléchir à l'âge alors allez voilà donc j'ai toujours trois actions des personnes est ce que j'ai envie de faire c'est causer à l'infirmerie me déplacer mon deuxième étage tout de suite en fait tu vas rester au premier 1,2,3 mais après et bien tu as tu veux en parler des lombalgies toi je vais parler des lombalgies c'est un mal au dos et tout c'est parti ça sert à rien on tient les paris j'ai pas loté de cartes c'est déjà nous c'est un jeu collaboratif exactement je peux donc l'examiner ou parler de lombalgie alors oui excuse moi parce qu'il ya quelqu'un qui réagit sur pif paf ananas mais je trouve ça très très classe pif paf ananas d'accord donc il va falloir respecter la punchline alors en fait le problème c'est qu'on a plein on vulgarise plein de punchline c'est cool le pif paf ananas on brainstorm le butch tous les jours voilà c'est ça et le problème c'est que ça rentre dans notre langage et c'est très très chiant sauf que le pif paf ananas c'est vachement bon allez je te fais plaisir j'examine juste attend parenthèse la personne qui est derrière la régie dit tranquillou bilou donc là à partir de là il ya du voilà on peut on peut se battre là dessus bref vas-y royal au bar on va examiner j'examine c'est bien en fait je loupe rien du tout merci je te remercie on me dit qu'on me dit la salle d'infirmerie possède aussi une zone pour la venue mensuelle d'un kiné et ben voilà ça veut dire qu'il ya quelqu'un qui vient s'occuper d'eux oui mais ça veut dire qu'aussi oui globalement on réfléchit on est à peu près certain de noter une carte par pied alors dépasse pas mais tu perds mais on fait donc je loupe la carte a mis non mais déplace toi 1 2 3 et du coup 1 2 3 merci avec la prochaine fois tu fais un prochain tour on perçoit il n'a pas de bonus de jeu on peut pas tricher si on peut tricher attend parce que mon téléphone il est nul il fait pas la mise au point voilà alors je suis chez le bah oui reprendre du personnel j'ai fait moi je me promenais un peu la salle de pause je suis sûr que 1 2 3 1 puis sûr qu'ils faisaient des pauses tout le temps quoi l'évidence kathy n'est d'accord avec moi exactement alors eh bien je vais parler de l'accident ou de jérôme j'ai parlé de l'accident forcément quelqu'un a un avis autour du café pareil qu'il a voulu jouer aux gros bras en portant trois cartons à la fois c'est ce qui se dit faut pas déconner avec ça cette information est disponible dans votre historique super super oui alors je fais ce que je veux c'est mon jeu c'est moi qui l'ai inventé voilà j'arrive à la direction je vais me plaindre je veux dire c'est mon bête la dame du fond et hop allez t'es où toi mais nous on va monter un syndic j'irai hop allez tu me mets en zone de livraison en zone de livraison pour que tu t'en ailles allez vas-y viens ah mais attends ah mais il est nul ce téléphone que j'ai là je sais pas quelle boîte m'a offert ça bah du coup je vais je vais ce qu'on aurait pu tu vois tricher elle la même tabac et moi enfin tu as inventé le téléphone transportable elle a son bibob avec la g scène de l'accident ah mais oui parce qu'on est un peu nul c'est à dire qu'on n'est même pas aller voir la scène de l'accident pour démarrer une bonne alors c'est là où on voit que nous l'accidentologie au travail on sait pas nous après on a deux pièces dans notre bureau donc évidemment prend bien et c'est là où le jeu n'est pas bête il t'apprend quand même des bonnes pratiques première chose tu vas quand même voir ce qui s'est passé donc j'ai soit je peux observer la scène d'accident examiner parler de l'organisation du service par exemple observe observe qu'on passe pas pour des nuls alors d'un côté une zone de déchargement et à l'opposé de l'atelier le lieu de stockage au fond un trans palette qui ne semble pas utilisé les palettes qui viennent d'arriver sont très hautes et doivent être ancrée et crêtaient à la main cette information est disponible dans votre historique et récupérer la carte l'organisation du travail n'est pas pensé en fonction des risques liés à la manutention pendant numéro 14 alors à donc les c'est mal organisé c'est à dire que le trans palette il est au fond il sert pas et les mecs ils dépunchent les cartons très bien très bien pendant que l'autre il se travaille avec trois paquets de cartons je pense que je vais rester là où je suis moi très bien oui non mais très bien reste aux yeux moi je vais aller me rende utile voir le café tu sais faire un jeu coup la boîte oui c'est un jeu d'ambiance on aurait dû marquer un jeu qui met l'ambiance je vais me déplacer je vais me c'est pas ça ça t'intéresse comment tu fais tu fais un ouais deux et trois si tu veux je vais au service financier tu peux pas tu vas arriver là oui bah oui parce qu'il faut bien tourner là sur l'escalier du coup est ce que ça vaut le coup que tu allais au service que tu es regarde en plus t'as une porte de sortie de l'autre côté tu peux te barrer en scrum du service c'est quelqu'un qui n'a pas vu de son cache oui je vais scanner voilà alors je peux examiner parler des lombagies ah je pense que enfin fait comme tu veux pardon excusez moi parce que je joue quelqu'un de trop sympa j'oublie pas donc je vais être sympa parler des lombagies c'est peut-être pas trop non je sais pas moi je donne plus d'avis j'abandonne je vais jouer je vais parler de la logistique c'est parce que la version de samsung vous crie un depuis la mise en place de la prime l'ambiance c'était dégradé mais chacun pour soi on parle de ceux du jeu ou d'arkham maintenant que le salaire il ya plus de salaire et tout est à la prime terminé mon tour de jeu et je te laisse enfin je laisse vraiment trop sympa scanné vraiment moi je vous rappelle ah oui ça te va à merveille trop sympa la bonté l'amabilité alors attendez parce que commencer par me respecter je vais rester dans la salle de pause pas de violence c'est les vacances alors toc je peux examiner ou parler de jeu et je vais examiner la salle de pause si je trouve pas du café jérôme quoi jérôme est inscrit aux activités sportives proposées par l'entreprise voilà j'ai pas de carte mais j'ai appris à des activités sportives proposées par arkham mais très bien on va commencer par ça on va faire comme un gars alors mais il fait toutes les activités sportives très bien et je vais me casser de là parce que ils n'ont rien à me raconter et je vois pas ce que le service informatique ou non mais si je veux tu vas dire non mais je vais rester dans la salle de pause parce que j'y suis bien d'accord respecter j'ai fini mon tour de jeu il aura glandé pendant une heure on est mauvaise suite à ce let's play arkham a destiné à la débrancher son bibob du coup je me suis trompé et alors c'est ça qu'il est bien le jeu c'est que si tu te trompes de qr code boum tu peux revenir en arrière il est bien fait donc j'ai le choix d'examiner parler de l'orgue de l'organisation du service je pense que ça peut être intéressant étant donné qu'on a déjà voté une carte par rapport oui 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 je pense qu'il ya un truc à voir parce que moi j'ai plein de choses à faire ici passionnantes on a un travail absent depuis quelques temps et le remplacement tarde alors évidemment on est charrette et c'est la porte ouverte aux boulettes au rh ils m'ont dit de réorganiser le service pour éviter les accidents et bien c'est pas à moi de faire ça et que l'on est n'est pas l'accident sur le dos non ça va revenir sur cette phrase on est charrette mais j'ai pas mis pif paf ananas dedans c'était pas encore dans les mœurs cette phrase mais ça arrive on est charrette c'est dire à quand leur a pris ce cas on est charrette ça nous pousse pas la boule est du coup ce qui veut dire surtout qu'il faut aller aux ressources humaines après au écouter l'enquête faut aller aux ressources humaines du coup c'est bien que la c'est ça la force du jeu hybride c'est que dedans aujourd'hui à trois scénarios un jeu comme ça on peut ajouter des nouveaux scénarios qui se passe sur le même plateau pourquoi pas refaire un plateau de jeu mais c'est qu'ils aient même mécanique de jeu je suis le sens humain je pense que c'est une bonne idée et je vais rechercher en ce canon les tours s'enchaînent et on loote pas grand chose on est au quatrième tour alors ça va qu'on n'est que trois attention on n'est que trois ça se joue à quatre joueurs mais de toute façon c'est vous allez chacun cette partie on n'est pas que là pour winé voilà j'ai choisi de scanner les ressources humaines oui je peux examiner parler de la logistique ou parler de l'accident tu veux que je fasse quoi oui la logistique parce qu'ils aient réorganisé le contraire de ce que tu me demandes de faire parce que depuis tout à l'heure c'est une catastrophe que tu veux oui je vais jouer tout seul parler de la logistique ou de l'accident allez je parle de la logistique je te fais plaisir est ce qu'il est possible de faire en sorte que la partie dure plus longtemps qu'une heure pour quel public est il provis à quel moment avez-vous prévu d'utiliser le genre d'entreprise alors en fait c'est un jeu qui a été développé pour les cartes de la carte sataux de france et c'est eux qui vont le déployer dans les entreprises il est prévu pour durer à peu près une heure et pour être joué de façon auto portée par des personnes informées sur les risques d'accident au travail et voilà il sera disponible en fait je crois qu'il sera offert enfin donné par les carsat dans l'ordre de service et donc pour ça il faudra contacter les carsat haute france il y aura des informations et autant les suivre sur linkedin ils mettront leurs informations disponibles rapidement exactement donc je parle de la logistique mais vous dit je vous déteste voilà avec l'accident de zérôme ça fait maintenant deux absents ça va devenir compliqué et voilà voilà super j'en ai marre je loupe rien je m'en vais je termine mon tour de jeu je vais rester là et puis et puis voilà tac alors 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 c'est à noter aussi que je sais pas si on peut le voir sur le voilà ici il ya un petit bonhomme donc on en est parlé tout à l'heure mon petit bonhomme il il me dit qu'il ya des informations et là si je clique dessus j'ai des informations en lien avec l'univers de l'accident des accidents du travail pour apprendre des choses ça reste on s'amuse là on rigole on dit n'importe quoi mais ça reste un jeu vraiment qui a vocation à à sensibiliser avec scientologie au travail donc il ya plein de choses plein d'éléments qui viennent compléter le jeu alors il n'empêche que moi j'étais dans ma salle de pause pour le troisième tour consécutif et oui ben ça fait trois tours quand je suis dedans c'est avant j'ai fait autre chose j'ai fait c'est plus d'accord mais respecte moi je crois que tu n'as plus d'action là dans la salle de pause mais si maintenant si si j'ai pas j'ai eu si j'ai pas tout fait je peux parler de jérôme à part de jérôme et je récupère une carte est dégoûté ou pas entre la boxe et le running ça devait lâcher un jour ça le fragilise tout ça et je récupère la carte numéro 3 jérôme fait beaucoup de sport ils disent voilà hop boum on n'a que des cartes de qualité je pense là je sens qu'on est hyper bon oui là je l'accident de travail on va le on n'est pas arrivé à l'oche à l'aise blaise dans la salle de pause en fait c'est soir expression de merde mettez nous vos meilleurs en commentaire oui alors je peux examiner parler de l'accident ou parler du service logistique c'est pas qu'est ce qui est le plus pertinent de examiner dans l'accident ne suis surtout pas ce que je je vais prendre un bouquin je vais les livres viennent à l'accueil pour nous faire signer les bons de livraison de temps en temps quand la hauteur des palettes est trop importante la logistique vient nous en faire part mais on n'y peut rien nous aussi à l'accueil je peux après et tu n'as pas l'auté de cartes non mais je vais rester là où je suis je pense sur est tout est ok ça fait une personne par étage je vais ce qu'elle est en carcad c'est moi qui gagne les cartes oui c'est bon alors que moi et kathleen on gagne les cartes alors je vais chercher en ce cas non je peux examiner ou parler de l'accident je vais je vais examiner on a une contribution au mot on a t'inquiète basket j'aime bien c'est original j'en ai vraiment entendu parler je vais examiner bouillard j'ai looté une carte on dit quoi on me dit que je retrouve parce que j'ai fouillé parce que j'ai un high level de voilà vous trouvez un document rapportant un salarié absent au service logistique depuis plusieurs semaines ainsi que des consignes au chef de service lui demandant d'adapter en conséquence la répartition de la qu'un salarié en logistique voilà donc sur charge et on il manque un salarié et on est allé les voir et c'était au gaz logistique de faire il a dit c'est pas mon travail c'est au rh ils sont en train de se renvoyer la balle c'est à moi ou quoi c'est effectivement que bon attend je vais me déplacer je vais alors je pourrais me déplacer au vc mais il n'y a pas d'accord madame règle avec son propre jeu mais je vais aller au service informatique ça sert à rien je peux retourner voir quand même représentant du personnel parce que je trouve que j'ai rien ouais et je pense qu'il aura plus à dire que le service informatique quand même quoi tu penses que ça se passe au service informatique le mec mais c'est une carte à louter dans chacune des pièces non c'est pas comme ça il s'est conçu le jeu sinon c'est nul je veux dire pourquoi il y aurait des cartes à louter dans chaque pièce c'est vrai mais bon parce qu'en fait c'est un mec qui s'est pété le dos service logistique et toi tu penses que le gars du service informatique qui va avoir un avis intelligent salarié manquant et peut-être en telle de pause en fait parce qu'il s'en nous dit pas c'est que le salarié manquant c'est françois suite à ce let's play je dis pas une analyse de l'accident du travail un meurtre en live alors je peux examiner ou parler du service logistique je me sens je me sens et j'ai impression que maintenant c'est qu'on est passé du collaboratif à la menace c'est à dire que il y a eu une analyse de fait sur la configuration du lieu il en a résulté l'investissement dans un matériel d'aide à la manutention sauf qu'aucun des salariés n'a été concerté et personne n'a été formé résultat personne ne s'en sert et nous gagnons la carte numéro 11 qui est pas de formation à l'utilisation d'outils de l'outil de la manutention cet outil qui est resté au fond et qui ne sert à rien on a un petit problème là et je me suis déplacé et j'ai terminé mon tour on est au combien tu es au cinquième tour sachant que c'est rappelé ici en où avec moi la même deux points tu vas scanner son qr code et nous allons amorcer le sixième tour est ce que on peut être on va voir qui nous dit alors vous venez de terminer votre cinquième tour si vous estimez qu'il vous manque des informations vous pouvez continuer à analyser en acte en acceptant une pénalité de cinq points sinon passer à la phase de constitution du dossier c'est à dire avec les cartes on serait pas un dernier petit tour oui on a pas mal de cartes moi je mais on a pas mal de cartes on a quand même des cartes bien pour ave dire que si on peut juste regarder on a alors il manque un salarié en logistique ça me paraît cohérent jérôme fait beaucoup de sport genre c'est pour ça comme il fait trop de sport c'est pour ça qu'ils avaient été brisé le dos bon en même temps moi par exemple je vois beaucoup de sport je suis en pleine santé oui c'est ça jérôme n'applique pas les bonnes postures je tiens à relire on dit il y a quelques années il a été formé comme tous les collègues au geste posture après est ce qu'il les respecte ce n'est pas toujours évident de respecter les bonnes pratiques au quotidien bon c'est pas un c'est pas genre un fait spécifique oui c'est est peu bon on dit qu'il respecte pas trop alors que pas de formation à l'outil d'aide ça ça me paraît plus cohérent pas de formation alors pour vous expliquer quand même parce qu'on est on joue un peu tout seul là on est en train de trier les cartes en fonction de celles qu'on considère comme étant factuel par rapport à l'accident et celles qui sont plutôt de l'ordre des on dit des rumeurs des preuves sans chose sans trop de réflexion profonde sur le problème et là l'idée c'est qu'on les trie pour savoir si finalement on fait un tour on perd des points parce qu'on n'a pas assez de cartes ou si d'un côté une zone de déchargement à l'opposé de l'atelier le lieu de stockage au fond un trans palette qui ne semble pas utiliser les palettes qui viennent d'arriver sont très hautes et doivent être écrités à la main donc là ça c'est je pense que c'est assez factuel c'est à dire que les mecs ils ont un transpal et donc c'est comme ça qui s'appelle ça mais moi je suis mis un ananas ça fait genre peut-être trois cartes qu'on a dit trois cartes c'est ça pas de formation si celle ci ça c'est les proches jérôme ne suis pas l'échauffement jérôme il fait jamais les exercices d'échauffement je le sais bien c'est moi qui les anime le matin j'ai peut-être pas été formé pour ça mais c'est pas bien compliqué de s'échauffer alors on a un premier truc qui dit il fait pas les exercices alors ouais il fait des exercices et l'autre il dit mais c'est moi qui les anime mais j'ai pas été formé bon bah c'est à dire que le mec qui fait des trucs qu'il n'a pas été formé pour c'est un mauvais débit on dit sans qu'il y ait une bonne interaction entre joueurs en tout cas c'est la crise des échanges qui est primordiale dans une analyse d'accident en vrai là on vanne autour du jeu mais oui carrément enfin non surtout et est ce qu'on a fait les gens échangent beaucoup et petit mais oui pour la gloire on a un petit peu de temps sur un dernier tour allez mais donc on perd moins 5 donc attention oui on perd une fois quand même mon intérêt de ce soit un tour utile et de l'outil de la carton sera peut-être gagné plus de points plus tard exactement donc moi je vais alors je suis à l'accueil et je vais examiner peut-être ouais ou 13 fois d'autres examiner et parler d'accident bah parler de l'accident à la limite peut-être non je trouve qu'on n'a pas trop d'éléments autour de l'accident ouais je suis d'accord on a on n'a pas trop parlé d'accident ok vas-y go alors je vais vous dire ce qui suit de moi jérôme aurait une nouvelle compagne campagne depuis peu et il serait distrait au travail à cause de ça une nouvelle compagne ouais quand elle compagne compagne j'ai des campagnes c'est pas des compagnes t'as dit campagne comme le truc avec la bouse et l'amour est dans le prix il a fait une nouvelle compagne à la campagne seul l'histoire nous le dira plus tard la carte combien la carte numéro un numéro un ça rappelle une vieille vidéo internet mais je le dirai pas oui on a besoin du chargeur de l'iphone pour garder l'ipad s'il vous plaît le débrancher ton transportable alors numéro un donc on a dit jérôme n'est pas concentré à son sur son travail je vais vous dire ce qui se dit moi je le répète c'est écrit en fait sur les cartes jérôme aurait une nouvelle compagne à la campagne si on veut rajouter on peu depuis peu et il serait distrait au travail à cause de ça alors moi je sais pas qu'est ce que vous en pensez est ce que vous voulez pister non c'est pas encore une fois toujours pas c'est de la rumeur il suit pas d'échauffement en tout cas il a une nouvelle compagne il suit pas d'échauffement il n'applique pas les bonnes fautures il n'y a pas il n'y a pas d'accord la carte tout le monde le balance dans la boîte alors on nous demande le format des cartes oh je sais pas elles sont plutôt plus grandes que des cartes plus hautes que des cartes classiques c'est un petit peu plus pour dire faire un purata et pas tarot mais on part sans 600 je peux y arriver ouais six par dix six par dix voilà bord non arrondi alors action de déplacement toujours moi je n'étais partie à la direction je vais rechercher en ce canon je suis à la direction oui alors je peux examiner parler de service logistique ou parler de jérôme je vais parler de jérôme à la direction à voir si la direction s'il vous plaît une carte une carte t'auras servi à un bon élément il est là depuis 15 ans maintenant il a beau avoir 55 ans c'est qu'il a pas dit c'était monsieur muscler catherine est en train d'imaginer un truc via la campagne alors alors attendez parce que je suis allé là où je n'en faut que je bouge maintenant tu es informatique mais je dis j'y vais pas en informatique vous avez c'est ma dernier truc vous avez choisi ce qu'a fait mais informatique oui alors je peux examiner parler du service logistique vous parlez de l'accident j'ai pas examiné le service informatique et le mec c'est le mec du service informatique qui regarde depuis la campagne avec jérôme des cours de musculation moi je parle de l'accident ou du service logistique tu as dit accident n'a pas fait beaucoup je crois que je consulte plus je crois que j'ai gagné le meilleur truc il a il fallait y aller parce que ça me dit le mal de dos c'est le maladie du siècle point voilà eh ben je suis content d'être allé là ça m'a fait plaisir je me suis déplacé pour aller voir un mec qui me dit la mal de dos c'est la maladie du siècle écoute je t'ai dit pas un truc j'avais prétendu que c'était une bonne idée oui donc là comme au dernier tour une demande si on veut continuer ou alors on va reconstituer le dossier phase 2 quoi parce que c'est parti bah de toute façon on a quand même déjà plus ou moins choisi les cartes donc là l'idée de toute façon tu vas expliquer les règles donc là ils me disent votre score pour cette phase est de 45 points bravo vous avez terminé la phase 1 du jeu vous pouvez vous allez pouvoir passer à la phase numéro 2 constituant du dossier donc commencez la phase 2 qui est envers constitution du dossier vous avez terminé la phase numéro 1 du jeu vous allez donc pouvoir passer la phase ok répétition vous allez présent vous allez présenter vos conclusions à la direction toute l'équipe doit alors coopérer et sélectionner l'ensemble des cartes qui semblent pertinentes parmi celles qui ont été récupérées n'oubliez pas de consulter votre historique pour vous remémorer vos actions et parce que dans notre historique à tout le contenu aussi des cas de ce qu'il y a ce cool boy qui nous félicite à trois d'avoir je pense tout est autant de cartes après ce qu'on a noté les meilleures cartes alors j'ai une question l'objet de collaborer avec françois il leur précise quand même c'est un jeu où à la fin on doit collaborer je m'en fous sinon je scanne n'importe quoi donc lorsque vous êtes tous satisfaits de votre sélection le premier joueur la valide sur l'application et un score préliminaire vous est attribué plus 10 points par carte informations pertinentes sélectionnées moins 5 points par carte informations sans relation avec l'accident sélectionné nous sommes prêts ah bah oui bah du coup on avait un peu les calés donc là on peut peut-être je sais pas si on peut les voir les cartes à la caméra donc on les a déjà présélectionnés on avait mis quatre d'un côté et trois de l'autre voilà pour revenir sur l'idée c'est que dans ces cartes il ya ça résume le un petit résumé ici le contenu qu'on a qu'on a pu voir dans le texte dans l'application où est-ce qu'on l'a récupéré ça nous permet de nous remémoriser un petit peu l'historique et puis on peut aller si on veut dans notre historique pour se rappeler qu'est-ce qu'il a dit ici qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit là voilà on peut les montrer un peu plus comme ça à la caméra tout 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 il faut y aller voilà je pense que voilà voilà et dans l'histoire et qu'on peut revoir ici c'est ce qu'il cas exactement bon on s'était décidé de toute façon on avait déjà regardé pendant le pendant la partie ça nous permet d'accélérer et on a dit qu'on allait présenter ces trois là et que ces quatre là on est d'accord celle où on dit qu'il fait trop de sport il a une nouvelle compagnie à la campagne et voilà l'amour est dans le pré avec monsieur la première la carte a été ajoutée au dossier il y en a qui vous semble pertinente donc je vais ajouter une carte au dossier d'une triche j'ai été triché tout à l'heure ça va vous alors donc la catherine elle a vu que la carte voilà exactement à chaque fois on me demande si j'ai encore une carte si je fais ajouter voilà et là maintenant j'en ai plus d'autres qu'on a sélectionné que trois donc là je vais faire présenter le dossier résultat vous avez sélectionné trois arguments pertinents parmi les trois cartes choisies donc on a déjà bon donc c'est avec les cartes qui résume les éléments normalement tu dois voir les cartes toutes les cartes qu'on a loté car si toutes les cartes qui sont lotés exactement alors il ya toutes les bonnes cartes enfin en fait il ya un résultat pour les cartes qu'on a loté et il ya aussi ils donnent les bonnes cartes parmi celles que nous n'avons pas loté avec une petite explication de ce pourquoi est-ce qu'elles sont bonnes généralement l'explication est assez simple c'est que ce sont des événements qui sont factuels basés sur des faits réels et avérés donc voilà et donc on a on a la réponse et c'est ça aussi qui est cool comme l'a dit françois dans un jeu on apprend des choses et donc voilà on a toutes les informations il y avait une carte qu'on n'a pas loté qui s'appelle zone de stockage très éloignée d'équipe c'est ça alors techniquement il ya une troisième phase nous dire le nombre de points donc là on est à 75 points c'est pas grave on parle mais même si c'est pas bien on dira que c'est on dira parce qu'ils voient pas la caméra dire bravo bah oui parce qu'on va dire n'importe quoi et commenter la phase 3 là c'est un petit peu un moment où on vient revalider un peu les acquis ce qu'on a appris ce qu'on sait et ça permet ensuite de retravailler sur bas sur la cet outil d'accès sur les anciens du travail alors pose nous des questions parce que là je pense qu'on va être les meilleurs voilà parce que à partir de la phase 3 c'est souvent le premier joueur qui a le voilà c'est le premier joueur de toute façon voilà maintenant c'est le premier joueur qui a mis le téléphone en main et nous on est attentif on reste toujours autour du premier joueur d'où l'intérêt de choisir un premier joueur fédérateur comme Kathleen et non pas comme François vous y êtes presque l'analyse est presque complète il reste encore une étape avant de finaliser la phase 3 question allez go vous allez assister à une course série de questions qui vous permettra de reprendre l'ensemble des éléments de compréhension nécessaire à la bonne analyse à la bonne analyse d'un accident de travail à chaque réponse apportée une explication des éléments de réponse sera communiquée par l'application une bonne réponse rapporte cinq points à votre équipe et une mauvaise n'en fait pas perdre alors question 1 sur 5 quelles sont elles quelles sont les conséquences de l'accident du travail de jérôme plusieurs réponses sont possibles trois mois d'arrêt de travail la conséquence en l'installe là il avait dit au début vas-y c'est quelles sont les conséquences trois mois d'arrêt de travail la perturbation de l'organisation gestion du remplacement de perte de contact avec les clients de la nécessité de convoquer jean-marc dès son retour pour une sanction d'ici peu mer oui 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 donc trois mois d'arrêt je n'aime pas ben oui c'est ça les trois mois d'arrêt les deux premières tu peux les goûts c'est avis pif pas ananas est ce que je mets non on va perdre des points la nécessité de convoquer le service achat pour une sanction disciplinaire mais si on n'y même pas aller le service achat je vois pas qu'est ce qu'ils pouvaient faire à part ils veulent pas acheter je sais pas mais c'est même est-ce que de toute façon on doit convoquer les gens ils avaient des sanctions disciplinaires je pense pas non la prise en charge du coût lié à l'action du travail coût des l'impact sur la performance de l'entreprise je ne pense pas basse blague à part chercher un accident de travail c'est relou tu vois genre moi un impact sur la performance de l'entreprise et les dividendes des actionnaires à vous avez gagné 5 points un peu mon adieu allez c'est pas qu'au vide non une correction effectivement juste après sur le qcm on affiche les bonnes réponses ok on a d'autres questions on a trois il ya cinq questions sachant que la première c'est toujours la plus longue en fait question suivante qui doit participer à l'analyse de l'action du travail de jérôme l'assistante de direction le représentant du personnel à lui alors je peux dire un artiste ou pas qui est hyper il n'y a jamais personne qui pense on a les personnages le représentant du personnel oui donc tu triches mais je triche pas c'est logique le responsable de service bah je pense mais quand même de son service bah oui le sauveteur c'est quoi parce qu'il n'est pas oui si vous qu'à vous pour sur l'entreprise qu'il a assisté à l'indignement de l'agriculture plus c'est le plus ça peut être là ouais ouais tout pas la direction des buts oui elle doit être là et qui passe que le signe vous a expliqué notre infographie ce n'est pas expliqué qu'elle devait être là que la technologie la victime victime c'est pourquoi la victime à l'analyse la kersat ça dépend si ils ont envie quoi en fait moi je dirais non ils vont nous tuer si on se trompe l'inspection du travail bah non bah oui ça c'est plus ça ça les médecins du travail c'est pas sûr non plus vas-y on voit comme ça on va se tromper oui le médecin du travail c'est pas l'assistante direction c'est le médecin du travail qui est convoqué qui vient jamais alors il y a quatre mauvaises réponses aucun point sur cette question il y a quatre mauvaises devises c'était l'assistante de direction le représentant du personnel le responsable des services le sauveteur secours du travail mais en fait on a beau et on a oublier le médecin du travail voilà voilà c'est ça on n'a pas qu'à tout le monde je suis désolée pour les médecins du travail excusez moi une question suivante il y a-t-il une seule cause de à l'action du travail de jérôme c'est multifactoriel on a vu en ce cas dans plusieurs cartes parce qu'il n'y a pas le trans pas il n'a pas le machin c'est trop loin des bidules moi je crois qu'il y a plusieurs quand une toit tu dis oui exactement à gagner cinq points pour mener une analyse d'un accident du travail il est indispensable de constituer un groupe de travail recueillir des faits recueillir les avis et opinions des collègues observez le lieu de l'accident du travail et ben voilà tous sauf les amis voilà vous avez gagné cinq points on est beau gosse c'est pas nous qui avons fait les scénarios la dernière question étant donné les causes de l'accident de l'accident qui ressortent de votre analyse quel plan d'action proposez-vous pour éviter qu'un accident similaire s'il ne se produise un accident assimilaire j'avais entendu un accident simiesque et je me suis dit ça n'a aucun sens c'est un accident similaire de programmer une formation gestes et postures ouais de quoi programmer une formation gestes et postures ouais ouais je pense oui programmer une formation TRAP quoi bah c'est en fait c'est un définitif c'est P R A P TRAP P R A P pratique et tu ne crois pas que ça fait intellectuel et j'imagine qu'il faut le cocher ouais ça coche les trucs qu'il y avait que ça connu c'est négérant oui non mais quand on regarde ce que ça veut dire bah peut-être oui quand même ce serait sanctionner le responsable achat mais pourquoi faut sanctionner des gens et inter je vais regarder ce que c'est que PRAP vas-y intervenir auprès du fournisseur pour indiquer le poids des cartons la hauteur des palettes et la mise en place des cartons ah bah oui parce qu'en fait le problème c'est ça c'est que les palettes ils ne peuvent pas les transporter ou je ne sais plus quoi oui mais je pense que ça peut aussi et alors ça ok c'est quoi le PRAP alors le PRAP c'est la formation de formateurs en prévention des risques liés à l'activité prévue permet de former des personnes capables d'animer une formation en action et d'informer et sensibiliser différents acteurs bah partons du principe que ça peut être utile ouais si on se trompe bah non on ne peut pas ça mais on s'est fait pour apprendre aussi on ne peut pas tout savoir sensibiliser le service achat aux risques TMS et bah on vient de nous le dire PRAP prévention des risques liés à l'activité physique ah bah voilà mais c'est le service achat mais pourquoi on doit sensibiliser le service achat aux risques bah je pense pas non des troubles musculos et des squelettiques je ne sais pas ce qu'ils foutent oui on n'est pas venu les voir je pense qu'il y avait un truc avec eux ils ont organisé ah parce qu'en fait ils achètent des mais oui moi je sais parce que j'ai écrit le scénario je pense qu'il y a ils achètent des cartons et tout ils ne sont pas la bonne taille par rapport aux palettes enfin ça arrive mal fixé tu penses qu'il faudrait qu'on y avait ? je pense pas non non de l'aller et maintenant mais ça je ne sais pas réorganiser la zone de stockage oui je crois que oui ça va vous faire je pense intégrer les utilisateurs dans le choix du matériel intégrer les utilisateurs intégrer les utilisateurs dans le choix du matériel oui oui je trouve que c'est faux quand même non tu penses que mais c'est que c'est pas les salariés les utilisateurs dans le choix du matériel c'est les salariés j'espère qu'il n'y a que les salariés qu'utilisent les transpalettes il y a un problème dans ta boîte la nuit il y a des équipements des courses de transport former les salariés à l'utilisation du matériel donc oui ouais programmer une étude ergonomique des situations de travail oui oui former une ressource en interne sur les TMS je pense bah oui si t'es important quand même non je sais pas genre ouais l'infirmière ça peut être pas mal qu'elle soit formée au TMS embaucher un coach pour les échauffements non alors non parce que ça en fait il faut pas j'avais vu les échauffements tout ça c'est du c'est pas conseillé en fait et celui-ci ? ouais je crois il y a un truc comme ça ou enfin bref la Karsat ils nous le diront mieux on peut nous le dire sur les internets exactement je crois que la partie échauffement c'est pas ce qui est conseillé transpalette drift 2000 et voilà après t'as à obtenir un nouveau jeu c'est un jeu de course de transpal dans l'entreprise c'est un formule D du transpalette c'est le Mario Kart mais c'est genre ça le bon transpalette ouais j'aime beaucoup Schoolboy et Petit Hérisson il y a un petit ping-pong dans les commentaires donc solliciter les acteurs c'est de dormir solliciter les acteurs externes de la prévention car 7 services de santé bah oui oui les solliciter ouais et allez on voit il y a trois mauvaises réponses ah sérieusement ? il fallait pas mettre programming, formation, gestes et postures ok ok et et je crois que c'est tout ce qu'on veut voilà les échauffements c'est pas une mauvaise chose mais c'est pas une solution au problème ok l'échauffement ne peut pas faire de mal mais il faut agir sur les causes ok alors donc nous arrivons à la conclusion voilà on a fait nos 5 questions et on va nous donner notre nombre de points résumé de la partie vous avez présenté vos conclusions après 6 tours de jeu vous avez sélectionné 3 arguments pertinents parmi les 3 cartes sur 10 vous avez répondu courtement à 3 questions sur 5 votre cœur final pour ce scénario est de 90 fois en vrai c'était cool vous avez résolu le problème mais peut-être qu'il reviendra à travers cette expérience immersive vous avez su grâce à vos échanges et à vos réflexions mener une analyse de l'accident de travail de Jérôme bravo suite à l'analyse menée et la mise en place du plan d'action vous allez permettre à l'entreprise d'éviter qu'un nouvel accident ne se reproduise et vous avez agi sur la performance de l'entreprise les clés de réussite de l'analyse se baser sur des faits et dialoguer au sein de l'équipe les points de vigilance ne pas se focaliser sur une seule cause chacun a un rôle à jouer dans la prévention des risques en entreprise les accidents doivent être doivent impérativement être analysés en équipe notez cette et après notez l'expérience voilà et après on peut mettre 5 à l'expérience puisqu'elle est de qualité exactement pour régler le problème il faut demander au livreur amazon de s'occuper des cartons voilà c'est ça je peux demander au livreur et ben voilà on est arrivé au bout de notre expérience on a mis 1h10 à jouer en tout temps racontant tout et n'importe quoi à 3 on a réussi l'expérience j'espère que vous avez apprécié regarder écouter nous écouter et découvrir et apprécier de découvrir ce sérieuse game ce jeu de plateau qu'est ce qu'on peut dire alors on nous demande quand est ce qu'ils arrivent les zombies bientôt voilà un petit mot alors l'extension de merdelle épouvante featuring risk hour est prévu on va en parler à edge ou ffg je suis plus bon voilà juste un petit mot deux secondes sur comment on fabrique ça mais vraiment en rapidement en fait c'est une grosse équipe mine de rien sur un travail avec la collaboration de la car set bien entendu puisque la car set elle nous a apporté son savoir sur le sujet tout le contenu est bien entendu validé et écrit avec eux et de toute façon toute l'application on l'a testé, bêta testé, retesté x fois avec eux mais à savoir que sur ce jeu on a un illustrateur, deux graphistes qui sont intervenus sur l'ensemble du contenu un développeur qui a fabriqué vraiment la partie fonctionnelle de l'application et un second développeur plutôt spécialisé en design qui lui a travaillé sur lui et l'UX et puis toutes les jolies choses que vous pouvez voir sur l'application un scénariste du coup, un game designer, voilà une garde de chef de projet et puis un directeur technique donc mine de rien c'est quand même une sacrée aventure sur presque un an le jeu n'est pas complètement terminé, il reste des petites choses par exemple il y a un bouton il y a écrit rechercher au lieu de rechercher voilà on est sur les derniers détails mais on est sur les petites questions ce qui est important de se dire c'est qu'en fait on peut créer un jeu de plateau Serious Game qui utilise des mécaniques de jeu plus complexes de jeu actuel, de jeu moderne sans compliquer la séance de jeu tout en emmenant grâce à ces mécaniques de jeu à ce game design en emmenant plus de collaboration, d'échanges et faire passer plus facilement les messages merci de nous avoir regardé sur en live ou en replay sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent demain on continue avec des tables rondes et des conférences et ceux qui nous suivent en replay la suite c'est sur la playlist merci Kathleen et Alix de m'avoir supporté et puis on se dit à demain pour ceux qui nous suivent en live et puis on se dit à demain pour ceux qui nous suivent en live ou en aentour et on aentour et on aentour et on aentour